du coup on a le transcendance et la petite bene Oui Vela Jujutsu Kaisen 5 attributs 12 légendaires 21 lumières et on a 450 Vela Mystique en full free to play les gars incroyable l'économie d'un jour en vrai ça régale hein comme toi elles sont généreux hein et du coup la wishlist j'imagine que c'est le mob collab et il m'a donné sa wishlist qui est en jumeau haut Bung Shul en vrai c'est deux mobs assez importants actuellement Siri O et les mobs collab ouais j'avoue Siri O j'aimerais trop l'avoir aussi je l'ai pas et j'aimerais trop l'avoir je prends tout ce qui est new je vais pas être difficile tellement il m'en manque peu pour les potentiels doublons full LD let go j'aime quand ils me parlent comme ça putain selfie on se comprend toi et moi à garder un doublon au cas où Tiana et Léo ça roule vas-y bah écoute c'est parti allez les gars des petits good luck attendez est-ce qu'on fait une petite prédiction ou pas et petite prédiction et slash prédiction et la prédiction va être toute simple les gars commencer la prédiction ça va être 3 mobs bouchés 3 mobs bouchés ça veut dire quoi ça veut dire en jumeaux biong shul Siri O ou des mobs collab et que ce soit en élémentaire ou en LD ok en sac nat en sac nat et nous on est parti directement avec la semaine yo extrême jg 550 vélastique 3 mobs jgk c'est des très très bons raids ça jg à toi ça fait plaisir et 2 mobs incroyables attends mais extrême c'était pas moi qui devait être semaine oh wait ça commence le choix est difficile le choix est très difficile en vrai le choix est dur en vrai le choix est difficile je vous explique je vous explique pourquoi en gros lui s'il se prend en buff il peut vraiment être fort en RTA il peut vraiment être super fort en lead 28 et si lui il se prend en buff si lui il se prend en buff il peut vraiment être fort en RTA aussi tu vois en fait les deux je pense sont bien pour RTA mais il leur manque un tout petit truc tu vois les deux mais lequel va prendre son buff en vrai le choix du coeur je prends Gojo choix de la raison ah putain c'est dur en vrai il n'y a pas le choix de la raison ah c'est compliqué ah c'est compliqué les gars Gojo 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 ouais 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 je vois ce que vous voulez dire humilité contre l'effet de réduction d'un jauge attaque augmente sa propre jauge attaque de 3% la fin de chaque tour en fait ça veut dire qu'il va oméga cycler et il peut pas se faire contrôler donc c'est vraiment bien tu vois mais derrière en vrai en vrai ça tape volet d'effet bénéfique en vrai c'est pas mal non en vrai c'est pas non en vrai c'est pas mal les gars non en vrai c'est bien ça tu le mets en despair ou quoi ça peut être pas mal pour le sac de game là comme ça non en vrai même maintenant il est pas mal en vrai de vrai il peut être pas mal il cycle beaucoup en vrai de vrai c'est 3 tours de CD sur skill 2 c'est pas mal lui je pense qu'il lui faut un buff mais il peut vraiment être fort je pense que c'est Gojo vous avez raison ok on laisse quand même selfie de Megumi ok selfie selfie tu me dis maintenant qui tu veux et on choisit un des deux oh Gojo par infinité de l'anime ok je pense que à l'heure actuelle Gojo est mieux que Megumi mais je pense que Megumi s'il se prend un petit buff peut vraiment devenir sapin en RTA mais là je pense que Gojo est pas mal et Gojo choix du coeur je pense que Gojo est vraiment bien sur le coup il y a moins qu'il soit pas mal en fait c'est juste dommage si ça tape 2 à 3 fois si c'était 3 fois coup sûr on aurait l'assurance qu'il fasse des bons dégâts et au niveau de la fiabilité du strip aussi du vol de buff plutôt Gojo let go allez du coup prends Megumi nice ok bon bah ça commence bien what the fuck let go regarde la barre de cof de merde bah ça joue multi t'as ce genre de mob oh pff ok Rakan let go ok dupe du coup ça fait 3ld bon déjà 2-5 les gars excellent il y a des mauvais cof le problème c'est qu'il tape pas 3 fois si il tapait 3 fois ce serait vraiment super intéressant le fait qu'il tape que 2 fois c'est ça le problème je pense la prédit la prédit pour l'instant c'est qu'un seul il en faut 2 autres quoi j'avoue la prédit est déjà bien entamée attend mais il y a 200 000 qui ont mis pour attend mais il y a 200 000 qui est parti pour non mais what the fuck waouh vous croyez tellement pas en moi les gars c'est trop grave n'oubliez pas il y a les rate up et merci beaucoup mailorm ça va ou quoi merci beaucoup pour le problème désolé je l'avais pas vu merci beaucoup frérot ça fait grave plaisir tu vas bien j'ai mis 125 ah ouais vous êtes combien à pas croire en moi attendez vous êtes 10 stuff à croire en moi et 8 à pas croire en moi ok je préfère cette stat quand même ok petit barbare feu il y a encore de la place pour la semaine bien sûr Eito bien sûr bien sûr bah envoie moi un MP sur discord et je peux de semaine juste après cette semaine si ça te va après même s'il tape que deux fois il est plus fiable que Kraka ouais c'est ça qui est intéressant c'est qu'il est plus fiable que Kraka tu vois et moi j'aime bien c'est sa mécanique de skill 3 c'est en fait c'est le skill 3 qui est intéressant c'est ça que je pense que vu qu'il a pas trop de dégâts je crois qu'il faut le runeur d'Esper pour qu'il ait un aspect support exacerbé et qui bah tu vois en gros il peut pas se faire contrôler au niveau 60 TB du coup t'es sûr qu'il puisse jouer au bout d'un moment et quand même mettre des Esper tu vois je cherche un luxac entre guillemets quoi et je pense que pour les joueurs de Ragdoll Gojo-Ho il est pas mal vraiment parce que ouais il faudrait qu'il mette un petit break def ou quoi tu vois mais faut pas non plus qu'il vole tout le kit de Kraka bon ouais ça va nickel mais l'homme ça va nickel quand on est là hypé par la collab et voilà tout se passe bien alors je suis à l'étage 26 les gars pour l'instant de l'étage enfin du donjon donc ça veut dire que ça fonctionne la team la team qu'on a faite ensemble donc si la vidéo va sur Youtube je vais quand même vous dire la team que je fais enfin je vais vous la montrer pendant la semaine regardez moi ça c'est incroyable double POV où est-ce que c'est regarde cette compo là les gars étage 26 marche très très bien si vous avez pas Cadiz et bien mettez un autre tripper voilà c'est tout tanky hop oh oh Yuji vent ok très bien excellent j'ai pas mis d'antil dans ma team donc je suis bloqué au 26 justement ah bah Cadiz a l'antil hé 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 Cadiz a l'antil magnifique attends ça m'enantil Cadiz oui hein attends il m'enantil Cadiz on est d'accord wait ouais je suis passé magnifique coss t'as déjà passé le boss oh là bah je suis en train de le faire l'étage 27 il y a pas l'antil ah mais c'est Jultane qui met l'antil mais oui c'est Jultane hé t'as vu ou pas si j'ai mis Jultane c'est juste pour l'antil j'y ai pensé malin streamer de pacotille un peu vite fait quand même j'avoue je suis un peu fatigué j'ai un peu du mal à me connecter avec mes neurones mes neurones ils se concertent pas trop ensemble là pour l'instant là je suis juste en mode invoquer invoquer euh capuche on tout droit et on réfléchit à rien d'autre Colline euh ouais Colline ouais Colline Colline son skill 2 il met l'antil peut-être il y a quand même pas mal de mode qui met de l'antil on va de vrai et Jultane je pense que tout le monde a Jultane de monter si attendez dans le chat il n'a quand même pas qui n'a pas de Jultane de monter c'est un mob qui est tanky donc ça rentre très bien dans ses compos en plus ça met le break def ça met l'antil en vrai qui n'a pas de Jultane de monter une Nobara sur SA ouais Nobara sur SA c'est vrai c'est vrai j'avoue 80% de chance de poser l'antil il me semble ah bon parlons de Nobara Nobara feu boum c'est 80% de chance on est d'accord 60% et qui monte de 20% avec les skill up ouais 80% pas mal hein l'antil 80% il n'y a pas de Jultane de monter Ryzen 10 minutes allez hop ça dégage ça va être chaud c'est le pire des cas tout le monde à Vigor ouais il y a Vigor bah ouais Vigor c'est juste que ça dure qu'un seul tour l'antil a un tour c'est dommage si c'était deux tours je pense que ce serait un peu plus intéressant mais j'avoue que ça porte de la sustain c'est tanky breakdef et hantil c'est pas mal Vigor j'avoue dans cette compo t'as tellement de LD que tu ne sais même plus ouais bon tonton toujours de l'abus ah c'est vrai en vrai de vrai c'est vrai que putain je commence à avoir pas mal de LD à ce moment-compte j'avoue que je commence à vraiment à ta sale LD boosted à ce moment-compte la vérité la vérité j'avoue que là sur mon compte on est quand même sur du sale maintenant yo la butte ça va en vrai là au niveau des LD sur mon compte je veux juste grid un contest au-dessus d'LD et après c'est bon je ne veux plus rien d'autre je m'en fous d'avoir d'autres natsa qu'LD donnez-moi Yonong Moonsa Bear Guild Vivachelle et c'est ok quoi s'il faut Théo il adore faire ça ouais je sais bien c'est son dada quotidien il aime trop faire ça toi Sartek t'es gentil t'es le bon t'es le good guy t'es le good guys QQ c'est le c'est le le vilain en fait tu vois y'a moi à gauche y'a QQ et à droite y'a Sartek là t'es ok personne t'inquiète ok y'a Dinarai voilà merci c'est gentil merci merci c'est gentil allez hop Dinarai ça dégage et tu lui laisses bien son 10 minutes tu lui enlèves pas c'était pas une blague tu lui laisses un vrai 10 minutes par contre il l'a mérité il laisse faire foutre le petit F3 bon on discute mais depuis les deux Natsa qu'on a eu dans les 20 premiers V1 on a plus rien eu bon on est toujours dans les raids on se plaint pas Tito RDV Gare du Nord je t'attends Dinarai je t'attends mon gars c'est peut-être costaud mais moi aussi je suis costaud un petit Mougoul dans la liste bah tu sais que moi si je dors Mougoul je suis content en vrai Mougoul je suis content Megumi O nice parce que Mougoul avec Ant ça s'énergise très bien je le réderai en espère et je pense que je m'amuserai bien avec oh à nouveau un Megumi O 4 Natsa en 360 putain on devait la mystique hier soir bah je jouais en vrai ça fait plaisir what the fuck et t'as eu des nouveaux mobs ou pas c'est ça la vraie question est-ce que t'as eu des nouveaux mobs si t'as eu que des dupes c'est chiant un petit Younu il y a des biceps de 42 cm oh non ah bah non de toute façon en vrai biceps tu peux pas en fait je peux pas je peux pas concurrencer je peux concurrencer personne avec les biceps j'ai tellement des petits biceps je suis une fraude au niveau des biceps et par contre j'ai quand même curlé et attends je dis que j'ai des petits biceps mais la dernière fois que j'ai fait une séance biceps j'ai j'ai quand même fait des curls à 20 kilos et j'ai fait des curls sur le banc incliné à 20 kilos c'est pas mal hé hé ok ouais non je vais pas te faire dans les bras Yujiu Syrah Indrao Dupren ok ça va en vrai ça va en vrai solide bah ouais mais après j'ai pas je t'ai dit j'ai pas de biceps j'ai des j'ai des j'ai des trop biceps trop courts c'est trop chiant genre bon début merci les gars c'est grâce à Oli non mais Oli par contre c'est une arnaque c'est une arnaque c'est de la boisson énergisante hé en vrai les gars et Oli moi j'aime pas j'aime pas du tout vous savez qu'il y a très longtemps il m'avait contacté oh Reine on parlait de Reine nouveau nouveau les gars ok mais c'est pas à mon wishlist c'est pas à mon wishlist nouveau nice en vrai les gars en vrai de vrai Oli il m'avait contacté pour faire une sponsor avec eux et il m'avait envoyé un starter pack machin avec des goûts dans une gourde tout ça tu vois et j'ai goûté et en fait j'étais pas trop fan j'étais pas trop fan des saveurs de base sauf les Ice-T je trouvais les Ice-T vraiment pas mal et en fait il me demandait que je fasse un feedback sur sur l'ouverture tu vois du colis qu'il m'avait envoyé je l'ai fait mais un peu plus tard que prévu parce que j'ai reçu le colis en retard et du coup je l'ai envoyé genre j'aurais répondu genre 3 semaines plus tard en tout et le mec m'a plus jamais recontacté genre en mode ouais non on veut plus faire un truc avec vous parce que vous avez répondu trop tard je dis ah oh ok bon bah vas-y si tu veux vas-y pas de soucis de toute façon en vrai si j'avais le problème c'est que si j'avais une sponsor au lit maintenant je ne boirais même pas je ne pense pas que j'ai boirais les trucs de au lit j'ai pas envie pour l'instant je suis dans un mood où j'aime bien manger tout ce qui est pas trop industrialisé transformer tout ça et des trucs en poudre comme ça en fait tu vois limite à choisir je préfère limite boire un coca avec du sucre pour vous dire bon je ne le ferai pas mais voilà quoi en parlant de trucs chimiques je dis je ne bois pas des trucs trop chimiques et après je te dis que je vais boire un coca mais ce que je veux dire par là c'est que je préfère boire un truc avec du sucre ce que je veux dire c'est que je préfère boire un truc qui a du sucre et que je sais qu'il y a du sucre dedans que de boire un truc avec des édulcorants dedans parce qu'en fait pour mon corps si par exemple tu manges un truc sans sucre ou tu bois un truc sans sucre tu stimules quand même ta production d'azuline non ? je pense vu que tu donnes quand même la sensation d'avoir du sucre sauf que tu n'as pas du sucre donc j'ai l'impression que ce n'est pas spécialement bon pour le corps ça donne trop envie de bouffer du sucre j'ai l'impression du coup je préfère que si je veux manger un truc sucré et ne pas prendre un truc avec du faux sucre mais manger un truc vraiment sucré ou boire un truc sucré comme ça le sucre que je donne la sensation à mon corps de donner je le donne vraiment je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire peut-être que je me plante totalement mais voilà du cognac je le mets dans les plats moi du cognac la poste c'est pas top bah j'ai rarement des retards au niveau de mes colis mais là j'avoue sur le coup j'avais eu un petit retard ça arrive c'est pas grave c'est pas grave de toute façon en vrai la sponso qu'ils allaient me proposer c'est juste qu'ils allaient m'envoyer des serveurs au lit toutes les deux semaines pour que je les boive en stream au final comme je t'ai dit je comptais pas spécialement en boire plus que ça donc c'est pas grave normalement non mais les additifs dans les boissons 0 sucre style monster ça booste la production normalement mais c'est ça que je veux dire par la razor c'est exactement ce que je veux dire par là du coup moi ça m'intéresse pas trop bon bah on va partir pour les vélins légendaires c'est parti merci pour le follow c'est pas il qui flop ça va 20 kilos sur chaque bras propre écoute je fais 3 séries de 10 ou 4 séries de 8 mais il faut savoir que je fais pas mes séries biceps en même temps que le dos les gars maintenant mes séries biceps je les fais en même temps que mes épaules bizarrement et en fait c'est pour ça que je pense que c'est pas que je pense il y a deux semaines j'avais fait une séance dos où j'ai voulu faire les bras après les biceps quoi et forcément je portais pas 20 kilos les gars j'étais plutôt à 18 voire 16 kilos du coup parce que bah j'ai déjà fatigué en pré-fatigue en faisant le dos quoi un petit peu mais si je fais en première attention un petit peu des peaux et puis après je me mets à faire les biceps bah je peux prendre des haltères plus lourds c'est pour ça que je fais je mets un peu plus accent sur les biceps parce que j'ai du mal à les développer du coup je me suis dit bah autant les dégager du les séances dos nice tu l'avais ou pas c'est pas bouche list par contre elle est bien elle par contre elle est bien elle maintenant non alors c'est pas mon bouche list la série haut mais c'est nouveau série vent pardon mais c'est nouveau nice est-ce que Sukuna est à skill up il est fort je sais pas si c'est à skill up mais apparemment il fait des bons dégâts donc à voir le kit n'est pas fou coiffe de merde ah ok moi m'avais dit que ça tapait quand même un peu bon je pense qu'il est quand même content pour la soeur de sa semaine le petit père selfie autant qu'un mec qui fait beaucoup de muscu je t'ai dit continuez ainsi au début tu te sens peut-être fait mais ça veut juste dire que tu peux juste améliorer ouais c'est ça de toute façon moi en vrai de vrai je le fais pour la performance la muscu j'aime trop j'aime trop me challenger en fait quand je vais à la salle d'espoir c'est juste pour me challenger c'est pas pour l'aspect physique quoi que ce soit j'aime trop me challenger et d'ailleurs tu sais j'ai regardé une j'ai regardé une vidéo de de Nassim qui qui coachait petit biscuit à un gars qui coach depuis un an ou deux ans je pense et le gars il avait trois ans de muscu et en trois ans de muscu il portait au développé incliné 38 kilos et moi j'étais content parce que la dernière fois que j'ai fait du développé incliné aux haltères j'étais à 40 kilos et j'ai même pas deux ans de muscu dans les dents et du coup j'étais là bah en fait je progresse bien quoi j'étais là bah ok ça veut dire peut-être que j'ai une bonne progression quoi alors il avait quand même plus de pecs que moi mais je portais plus lourd que lui bizarrement peut-être que c'est parce que il a un an plus de muscu que moi quoi on va ton amplitude aussi bah mon amplitude les gars je vous dis mes hommes m'écoutent je descends pas en dessous je descends mais je descends pas en dessous je détire pas plus j'ai pas envie de défoncer mon épaule je vais jusqu'au niveau du dos un petit peu en dessous un tout petit peu en dessous comme ça et puis je remonte mais je vais pas en dessous sinon je vais faire une hyper je vais me blesser l'épaule j'ai envie d'hyper étirer l'épaule type 1 bah au niveau type 1 lui il faisait attend je fais 1m87 je fais 1m87 et je fais 87 kilos actuellement et lui il faisait 1m84 pour 83 kilos un truc comme ça donc au niveau des poids on est quasiment pareil au final je pourrais descendre plus bah non si je descends plus je vais me blesser l'épaule et j'ai déjà fait non 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 jamais de la vie si je descends plus bas je vais me blesser à l'épaule je me suis déjà blessé l'épaule comme ça et je regarde les traces et j'ai perdu un peu en amplitude justement au niveau de l'épaule droite et je suis en train de travailler pour récupérer un peu l'amplitude si je descends trop bas les gars je vais hyper étirer mon épaule et je vais me blesser non jamais de la vie je descends pas plus bas ça sert à rien ça sert à rien de descends plus bas moi je descends pas plus bas bon les gars on invoque c'est parti allez good luck on peut avoir des LD là dessus oh ok bah nouveau bon tu l'avais pas nouveau en vrai et 4 nouveaux mobs quand même 4 nouveaux mobs trop 4 non 4 c'est pas mal oui je sais si on n'est qu'un 1 donc pour la prédit on n'est pas du tout bon après la force tu vas te dessiner avec le temps mais avec des séances hyper trophies tu vas plus accentuer le développement visuel mais moi je veux pas ça tu vois moi j'aime bien ça me changer un peu plus au niveau de la force ok et t'as celle Megumi et un petit galion ok très bien on va faire le transcendance puis après on fera les les béné méchants dos épaule pec bras jambe abdo avant bras épaule lombaire trapèze bras abdo appel quad waouh mais tu vas trop à la salle moi je vais la salle 4 fois par semaine pas plus je pourrais pas aller plus pour la salle c'est trop chaud trop chaud pour moi moi ici pour la salle le rythme 4 fois par semaine me convient très bien j'ai pas besoin de plus et je fais des bonnes séances je suis très content de mon planning pour la salle j'ai enfin trouvé un planning où mes séances d'entraînement elles sont agréables et au niveau du temps ça me va bien ça me convient ça me va bien avec mon lifestyle allez c'est parti c'est parti on a pas le temps de faire ça bah ouais c'est chaud ok mob collab ok non oh mais si mais oui c'est la salle de semaine qu'on l'avait eu nice ok new nice ok nice 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 et de deux et de deux les gars nice ok bon on va food si on dupe et la semaine est bien wow 1 2 3 4 5 mob 4 nouveaux les gars non 6 nat 5 5 nouveaux il n'y a que rakana dupe propre propre de zinzin ça c'est la semaine qui semaine on fait des dupes on fait des ld pardon tu m'as le dit attends quoi j'ai rêvé week et food ok vas-y jeter le week pour la collab la collab moi la collection allez moi je n'aurais pas fait le bon fou en vrai mais vas-y comme ça tire ça elle est jolie et du coup derrière on food boom merci pour le follow emul hop on fait des petits ld maintenant 7 ld supplémentaires insane il y en a peut-être quelques vélins à récupérer d'abord aussi voilà 3 vélins supplémentaires let's go ah c'est où c'est là il reste plein de vélins intéressants là mamacita on va récupérer encore des vélins je pense après avec les vélins jjk allez c'est parti 4 fois par semaine pour de l'hyper plus 2 fois pour du cardio isolation en vrai c'est propre j'avoue moi le cardio j'avoue que je fais du cardio une à deux fois par semaine seulement j'ai commencé un peu à vraiment faire du cardio un peu plus ciblé genre en mode d'esprint tout ça avant je faisais pas ça avant je faisais juste courir un petit peu en fin de séance allez s'il te plaît on voit au moins un art 5 là-dedans si on peut avoir 4 nattes LD ou un 5 nattes LD évidemment on prend comme 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 âge 2 allez le reste 3 ok rien du tout pour l'instant yo thank you thank you and my someone for now soon 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 ok bon d'accord on va avec les petits vilains qui restent et après c'est parti pour les les ld je leur manque un pour faire 1 x 10 rip on va devoir les faire la mano cela c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi j'ai passé du 130 kg développé couché à 180 squats avec cette routine donc je garde ça encore ça que six semaines ou pas mal c'est que moi dina en vrai de vrai les 100 jambes j'en faisais pas du tout et là j'ai enfin commencé à en faire et le squat je galère vraiment au niveau de la technique et du coup à porter je suis très léger au squat au squat je pense que je suis à 90 100 kg je pense j'ai fait trois séances de squat je suis à 90 100 kg seulement je suis une merde genre en fait le problème est que j'ai des chaussures de j'avoue j'ai des chaussures de course qui ont des talons comme ça du coup je suis zéro sable je suis comme ça je suis avec ma barre comme ça je commence à créer la technique et je mets je tangue limite je fais je fais je danse avec ma barre quoi et du coup je n'arrive pas je n'arrive pas à être stable et du coup je n'arrive pas à porter lourd quoi on fait rien faire ta morpho ouais je sais bien je fais attention je me suis bien renseigné avant je me suis bien renseigné avant pour par rapport à ma morphologie mais je crois que je suis pas prédisposé à faire du squat j'essaye juste d'en faire un peu pour kiffer du coup je fais mon échauffement mais j'ai l'air de zinzin en chaussettes alors ben ouais apparemment mais ce serait mieux en chaussettes avec des petits poids derrière pour les talons pour accentuer un peu sur les quadriceps mais mais j'avoue les squats help 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 je galère un peu je struggle t'as des longs fémurs oublié j'ai des longs fémurs j'ai des longs fémurs par contre j'ai une super flexion plantaire j'ai une très bonne flexion plantaire parce que j'ai fait du hockey pendant quinze ans et le fait de jouer au hockey bah vu que tu es souvent sous tes appuis bah en fait bah du coup j'ai quand même un peu de stabilité c'est juste que j'ai un problème au niveau des pieds c'est un peu bizarre mais j'ai une bonne flexion plantaire du coup je peux descendre comme c'est une belle amplitude mais ouais c'est chaud il pèse combien je fais 87 kg pour l'instant on va mettre 87 et l'objectif c'est de descendre à 82 j'aimerais descendre à 42 kg mais là je vais partir en vacances qu'à ce jour je risque de prendre 3-4 kg là utilise tout ce qui est saturé de force tout ça non rien du tout rien du tout les gars non rien du tout quand j'ai commencé à faire le squat les gars j'ai aucun équipement je n'ai aucun équipement non c'est pour ça que je fais en échauffement et après par contre je vais à la presse parce qu'il n'y a pas il y a pas de hack squat s'ils avaient hack squat 100% je ferais du hack squat mais il y en a pas peut-être que je vais refaire la barre guidée au final barre guidée ou quoi mais bon oh et tassel wait priorité au direct Priorité au direct priorité au direct les gars priorité au direct Ok nice allez on tire le chat de muscu avec des jz What the fuck man ? Insane ! Wow ! Bon bah ! Broken ! Il est broken ! Oh la 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 ! La régalade ! Il dit quoi selfie ? Il est content ou pas ? Yes ! Exclamation ! Pouah ! Let's go ! Il manque un petit ragdoll et c'est bon hein ! Mais je crois que t'as pas tes langues ? Non t'as pas tes langues à toi ! Ah c'est Shannon ! Ouais c'est Shannon et un langues tout ça ! Ouais je me rappelle ! Je connais ton compte, je connais ton compte ! Ouah ! Bah selfie ! Bah écoute ! En même temps tu me demandes que je te summon ! C'est normal que je te regarde ! Bon bah la prédiction n'est toujours pas validée by the way ! Mais euh... Bon je pense que la summon t'es refait ! Ouah ! Insane 7 ! Bah là frérot ! Au vu de ce que tu m'as proposé ! Bon ! T'as pas acheté les pack à 110 balles mais works ! Oh ! Ouais non ! Non ! Oh ! Putain j'ai cru que c'est le sac mat ! Mais lui il est bien ! Il est Insane celui-là non ? C'est celui que tout le monde veut non celui-là ? Il est Insane ! Trop trop bien ça ! Oh ! Shit ! Ah Natzak LD ça valide la prédiction ! Bah je l'ai dit que non en fait ! J'ai dit juste des mobs de wishlist ! Et euh... C'est l'antivritra j'avoue ! C'est l'antivritra j'avoue ! Non ! Pas encore ! Ok ! Oh il l'avait pas ! Ha ha ! Let go ! Petit magnum ! Oh qu'on pète la collection ! Ah la semaine est bien hein ! Waah ! Insane ! Bon bah GG ! Bah écoute GG hein ! Selfie ! De rien hein ! Bah écoute de rien hein ! Purée ! Purée de pommes de terre ! Recap ! De la semaine ! Du bon matos ! Gojo-ho ! Itadori ! Feu ! Ren ! Comment t'appelles lui ? Sha-ha ! Ok ! Et... Petit nix ! Ah ça c'est incroyable ! Ouah ! Ça frérot ! Je rêverais de l'avoir sur mon compte ! Ça cela ! Ça frérot ! Si je l'avais eu sur mon compte je serais refait de zinzin ! C'est un truc de fou comme c'est broken ! Bah tu vas le jouer hein ! Ça c'est sûr que tu vas le jouer ! Et le Yuji Lite ! Et le Yuji Lite ! J'avoue on l'oublie ! On va le sortir ! Excusez-moi ! Le Yuji Lite on l'a droppé ! J'avoue ! Où es-tu ? Ramène-toi ! Yuji Lite les gars ! On l'oublie pas hein ! J'espère que t'as kiffé la vidéo YouTube ! Parce qu'à ma vie cette vidéo figura sur YouTube ! On apparaît pas mal muscu ! J'espère que t'aimes bien la muscu ! Dis-moi dans le chat ton exercice préféré ! Et euh... C'était tout pour moi les gars ! Ciao ciao ! C'était Tito ! C'était Tito ! C'était Tito !